Tu peux rater que nous encore, tu peux rater mal comme Akito, tu fais une radio à l'ostop, et je fais une radio en raviou. Salut tout le monde, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un anime, mais d'un manga. Donc certes, ça change, surtout si vous ne lisez pas, mais je vous invite à rester afin d'en savoir plus sur Good Ending, le manga au centre de la vidéo. Et peut-être qu'après vous aurez envie de le lire. Donc trêve de bavardage, on passe maintenant au manga. Donc comme je l'ai précisé juste avant, c'est un manga et non un anime, puisque ce dernier n'a pas été adapté. Ce qui est très dommage, parce que c'est pour moi une vraie pépite du genre de la romance, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc déjà, c'est le premier manga publié de Kei Sasuga, l'auteur du très populaire domestique Nakanojo, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo, et qui par la même occasion a été mon gros coup de cœur de l'année en termes d'anime. Déjà là, ça annonce la couleur, même si certains peuvent se dire que vu que c'est son premier manga, il est assez médiocre. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pensé avant de le lire, parce que je me disais que c'était une espèce de prototype de domestique Nakanojo, soit Love X-Dilemma si on parle de l'oeuvre originale, mais non, pas du tout, et ça m'a donné une claque de désillusion quand je m'en suis rendu compte. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que ce manga est pour moi un des mangas les plus adaptés aux adolescentes. Je m'expliquerai un peu sur ça après, mais avant d'en parler, Good Ending est un manga terminé de 16 tomes, et une romance qui a pour thème l'école, le quotidien, le triangle amoureux, un peu de exhi, de la comédie et de la maturité. Je pense qu'il est important aussi de savoir que ce manga date de 2009. Ce qui se comprend, puisque c'est le premier manga de Kaisasuga qui a sorti Love X-Dilemma en 2014. Pour ce qu'il en est de l'histoire, cette dernière se centre sur Seiji Utsumi. Un ado comme un autre, pas très doux en amour et bloqué avec des sentiments inavoués. Un jour, il regardait de loin avec des jumelles Shou Ikitani l'élu de son cœur pendant qu'elle faisait du tennis. Bon, on va pas se mentir, ça fait un peu voyeur, mais passons. Derrière son buisson, il s'est fait griller par Yuki Kurokawa, une autre étudiante, membre du club de tennis du lycée. Une fois en classe, cette dernière vient le voir en le traitant de voyeur, et il l'emmène pour lui expliquer tout. Après ça, Yuki le trouve pathétique, puis elle lui dit qu'elle l'aidera à séduire Shou afin qu'il puisse éclairer sa flamme. Sauf qu'évidemment, en 16 tomes, vous imaginez bien qu'il y aura énormément de retournements de situations. Je n'en dis pas plus, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'au début ça peut paraître un peu nia et banal, mais peu à peu, on avance dans un manga mature, ce qui se comprend puisqu'on suit l'histoire de certains personnages qui eux-mêmes deviennent de plus en plus matures. Gardez bien ça en tête pour la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, Good Ending est le manga qui précède Love X Dilemma, et donc Kaisasuga a plus ou moins à recycler certaines choses de Good Ending pour l'insérer dans Love X Dilemma. Donc si par moment, vous avez l'impression de déjà vu, comme avec Yuki Kurokawa et Rui Tachibana qui se ressemblent pas mal, c'est normal, et ici la raison c'est probablement que Kaisasuga a apprécié le personnage de Yuki, donc elle a décidé de la faire vivre un peu à travers le physique de Rui. Mais bon, ce n'est qu'une supposition, et ce n'est pas la seule ressemblance entre ces deux mangas, et vous vous en rendrez compte au fil de votre lecture si vous le lisez. Désormais, voici des scans du manga afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Personnellement, j'aime bien, et c'est un style qui est signature de Kaisasuga, puisque dans Domestique Nakanojo, c'est un peu ressemblant, même si j'ai l'impression que ce dernier est un peu mieux dessiné. Mais sinon, je trouve ça beau, et c'est bien sûr, évidemment, comme toujours, une question de goût, donc c'est à vous de voir si ça vous tente. Je vous avouerai que ça me chagrine un peu que Good Ending soit si peu connu, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est un très bon manga et un miroir pour adolescents, et c'est là que je vais vous en parler de ce point qui, je pense, pourra vous intéresser. Si je parle de miroir, ce n'est pas pour rien, c'est simplement parce que tout le monde peut se retrouver dans ce manga. C'est Stom, c'est vaste, et en Cestom, nous avons plusieurs points abordés, comme la peur d'avouer ses sentiments, le râteau, l'amour non réciproque, le forcing, la peur de blesser la personne qu'on aime, ce qui engendre une rupture, la rupture et la déprime, voire la dépression qui s'ensuit, le comportement adopté avec l'ex-conjoint, le traumatisme d'une ancienne relation, ou encore le fait d'être dans une relation toxique avec quelqu'un de mal, mais avec qui vous restez malgré tout à cause d'un amour titanesque. Je n'ai pas tout énoncé parce qu'il y a vraiment beaucoup de points abordés, mais tout ça pour dire que dans ce manga, on a vraiment de tout. N'importe quel ado, voire jeune adulte, peut s'y retrouver avec la multitude de situations qu'on nous présente. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis dit que Good Ending a un truc en plus que Domestique Nakanojo, puisque dans ce dernier, c'est un gars amoureux de sa prof, qui est sa sœur par alliance. Bon, j'ai fait un très gros résumé de l'histoire, mais tout ça pour dire que je ne connais personne qui peut se voir dans cette histoire, alors que dans Good Ending, n'importe qui peut s'y retrouver. C'est pareil au niveau de Seiji Utsumi. Nombreux sont ceux qui se verront en lui, au début c'est un personnage assez faible, timide et lâche. Puis au fil du temps et des épreuves qu'il va en durer, ça va devenir quelqu'un de mature, de réfléchi et de responsable. On peut en dire presque autant pour Yuki Kouagawa, parce qu'elle, au fil de l'histoire, elle s'ouvre peu à peu au monde qui l'entoure. On a donc une réelle évolution et un vrai développement de chaque personnage, parce que Yuki et Seiji sont dans un groupe d'amis avec ces trois personnes qui sont Konoh, Izumi et Eric qui seront des confidents et des conseillers. Pour en revenir à l'histoire en elle-même, malgré les petits moments assez prévisibles et le fait que le scénario de base ne soit pas un truc de fou, j'ai aimé ce manga, je dirais même que je l'ai adoré, et je pense que le meilleur moyen de toucher un lecteur, c'est de faire en sorte que ce dernier ait l'impression que l'histoire que l'auteur écrit soit la sienne, puis comme j'ai pu le dire dans la vidéo, c'est exactement ce qu'est Good Ending. Je dirais même que c'est le guide pour ado par excellence. Mais après, tout ce que j'ai dit durant cette vidéo n'engage que moi, c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant le manga, c'est donc mes goûts personnels, ce qui fait que parmi vous, certains n'aimeront pas du tout l'histoire. Donc si jamais je devais conseiller ce manga à un public plus restreint, ce serait les fans de romance, parce qu'évidemment si vous ne regardez que des animes avec beaucoup d'action, de combat et que la romance ne vous intéresse pas, Good Ending n'aura pas le même impact sur vous. Mais malgré tout, je vous invite à lire au moins le premier tome ou quelques chapitres pour vous en faire une idée. Perso, j'ai commencé à adorer le manga à partir du tome 2 si jamais ça vous intéresse. Bon, voilà, je pense avoir assez parlé, on va maintenant passer à la conclusion de la vidéo. Aujourd'hui, si j'ai pris le risque de vous faire une vidéo sur un manga et non anime en sachant que les mangas n'intéressent pas la majorité des gens, c'est parce que ça me tient vraiment à cœur. Lorsque j'ai lu ce manga, j'ai passé d'excellents moments, je suis passé par plusieurs états, que ce soit le seum, le bonheur, la tristesse, l'énervement, les sourires et même le stress, ce manga le premier à réussir à m'émouvoir vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu à tout prix vous en parler. Un tel manga ne peut pas rester si peu connu, c'est à mon sens totalement injuste. Moi, de mon côté, il m'a vraiment touché et il m'a fait réfléchir. Donc, pourquoi pas toi ? Pour finir, je rajouterai que Keisasuga est une mangaka d'exception, elle n'a fait que deux mangas, et c'est pourtant ces deux seules œuvres, parmi toutes celles que j'ai pu lire ou bien regarder en anime, qui ont su me marquer autant. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que vous vous intéresserez à ce manga, et c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.